Salut à tous, nous continuons notre marche d'éducation à la vie et à l'amour et nous abordons aujourd'hui le thème de vivre la chasteté pour réussir son mariage. Et nous savons tous que le mariage a besoin de confiance, de fidélité, de dialogue, bien entendu d'amour vrai. Et la chasteté est donc éducatrice, protectrice et libératrice de cet amour vrai-là. Une preuve d'amour, c'est vraiment faire cette expérience de savoir attendre. Souvent là, Dieu dit, si tu m'aimes, tu dois sortir avec moi, si on s'aime, on doit sortir ensemble. Mais il faut qu'on s'éduque aussi à dire le contraire, si tu m'aimes, c'est que tu es capable de t'attendre. Parce que cette chasteté est un gage et c'est la garantie vraiment d'une fidélité future. Celui qui est capable ou celle qui est capable de dire par respect et par amour pour toi, j'attendrai jusqu'au mariage. Cette personne est digne de confiance, elle est digne déjà de fidélité future. Et donc cette personne s'éduque et garantit cette fidélité future. Aussi, le dépassement de la terre charnelle, c'est-à-dire l'attirance du corps, qui a été peut-être le premier facteur qui a poussé ces deux personnes à se raconter, dépasser le corps pour la personne, aide donc à garantir ce mariage-là. Nous savons tous que le corps, le corps perd sa valeur au fur et à l'heure du temps. Le tabelle de chocolat que tu as vu chez l'homme qui t'a attiré un jour, ce tabelle de chocolat, bon, ça a des nues grouvantes. Le joli cercle que tu as vu chez l'autre, chez la fille qui t'a attiré, ça veut dire que c'est devenu placarie. Donc, dépasser la terre charnelle pour regarder la personne dans sa valeur intrinsèque, sa vraie valeur, aide vraiment à garantir cette fidélité, cette vie matrimoniale. Et lorsque dans cette vie de chasteté, il y a ce dialogue, il y a cette connaissance réciproque, on arrive à garantir et à voir dans le mariage ce qu'on peut appeler une certaine complicité. Nous n'avons plus des personnes qui nous aimons, vous devenez des personnes complices. Aussi, la relation sexuelle devient comme aussi un cadeau de noces, un cadeau de mariage. Est-ce qu'on peut donner un cadeau, une bouteille ouverte ? Et souvent, j'ai la vie de dire aux jeunes, si tu manges tout le gâteau de ton mariage avant le mariage, qu'est-ce que tu vas manger pendant le mariage et après ? Et donc, voici des éléments qui peuvent nous convaincre, qui peuvent nous aider à comprendre cette chasteté vécue humainement, humainement pour pouvoir garantir aussi le mariage, garantir la vie matrimoniale. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.